C'est vrai que Madame Salamdienne, des fois, ce n'est pas la personne qui change, mais c'est nous qui avons une idée sur la personne. On s'est construit une image d'elle, ce n'est pas vraiment elle, mais c'est nous, c'est notre inconscient peut-être. Et au fur et à mesure du temps, surtout quand on s'installe sous le même toit, on commence à découvrir la vraie personnalité. Ce n'est pas la personne qui a changé, mais c'est notre perception aussi des choses qui a changé et cette image idéale qu'on lui a donnée. Oui, il y a aussi, j'appelle ça le potentiel. On a toujours tendance à voir le potentiel chez l'autre et à se dire, là aussi je le vois beaucoup, je vais avec cette personne ou je reste avec cette personne parce que je pense que ça peut donner quelque chose de bien plus tard ou parce que si il ou elle change telle ou telle ou telle chose, ça peut fonctionner. Et moi, je pense que c'est un peu dangereux, c'est un peu risqué d'être en couple avec juste le potentiel que peut donner la relation. Déjà, ça prouve qu'on n'accepte pas vraiment l'autre comme il est. Et puis surtout, ça peut nous mener à des déceptions plus tard, justement. C'est ce que vous disiez quand parfois on se met à vivre avec la personne et qu'on se rend compte finalement que le potentiel reste juste un potentiel et qu'on n'a pas et qu'on a trop idéalisé la personne en face de soi. Madame Salabuzienne, est-ce que vous avez un signe à nous donner pour dire que voilà, à ce moment-là, c'est vraiment le potentiel que je vois dans cette personne. Ce n'est pas vraiment réellement le potentiel qu'elle a, c'est-à-dire que j'ai une image peut-être fausse d'elle. On voit des personnes des fois qui ont vite envie de s'engager après deux, trois semaines, des fois quelques mois, on va dire trois, quatre mois. C'est bon, c'est assez, on a assez fait connaissance, on s'engage, on se marie en pensant qu'on connaît assez la personne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est très juste. En fait, il y a le premier signe, c'est vraiment quand on se dit, quand il y a cette petite voix dans la tête qui dit, ça va marcher s'il ou elle change sur tel ou tel aspect. Ça peut marcher s'il ou elle change d'avis ou change de position ou change d'opinion sur telle ou telle chose. Effectivement, ça, c'est vraiment, encore une fois, je trouve ça assez risqué parce que déjà, on ne contrôle pas les gens, on ne change pas les gens. Moi, je crois profondément au changement, mais je crois que les gens changent parce qu'ils ont envie de changer et on ne les change pas. Et du coup, c'est important quand même de s'assurer qu'on n'a pas cette petite voix qui nous dit, bon, on verra, oui, j'entends beaucoup ça, on verra ce que ça donne ou je reste en attendant de voir ce que ça donne. J'en ai même fait un épisode de podcast, c'est vraiment tout un sujet. Ça, c'est encore un signe. Quand on reste plus ou moins longtemps en se disant, je reste en attendant de voir ou je reste en attendant que ça change, ce n'est pas forcément un bon signe. C'est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada